Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien vraiment, dites-moi ça dans les commentaires d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, à savoir un petit haul de tous mes achats de ces derniers temps, ces dernières semaines, tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul. Autant je vous ai fait une vidéo unboxing avec notamment tout ce que j'avais reçu de la part de certaines marques et tout ça, et du coup j'ai eu pas mal de commentaires, soit dans les vidéos, soit sur Insta, qui me disaient Camille, fais-nous un petit haul avec ce que toi t'as acheté en termes de, je sais pas, mode, skin care, make-up, plein de choses. Du coup j'ai rassemblé un petit peu, ouais, toutes mes petites emplettes, et en fait, il y a pas mal de trucs, hein. Donc là je vais vous faire un haul aujourd'hui, plutôt tout ce qui est make-up, skin care, parce que si j'intègre la mode, les chaussures et tout, laisse tomber, c'est pas la peine, on va y passer 1000 ans. Donc voilà, tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous partager, c'est des produits que moi j'ai achetés, d'ailleurs il y en a que j'ai déjà commencé à utiliser, donc je vais déjà pouvoir vous donner un premier avis dessus. Avant que je commence le petit haul, n'oubliez pas que vous pouvez encore participer au concours, le concours que j'ai organisé pour l'attente des 2000 abonnés justement, pour vous remercier un tout petit peu à ma manière. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré tous les produits qu'il y avait à gagner, je vous les remonte là ici. Sachant que depuis que j'ai filmé tout ça, j'ai rajouté des petites choses, parce que je vous avais dit, je vous montrais pas tout, je préfère garder quelques petites surprises, donc j'ai rajouté d'autres produits, et notamment des produits made in reunion, j'ai envie de partager un petit peu ce qu'on fait ici aussi. Et vu le nombre de choses, franchement vu le nombre de produits qu'il y a à gagner, je pense qu'il y aura minimum, ouais, minimum de gagnants-gagnantes je pense. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez participer jusqu'au 14 mars, le concours il est aussi sur Instagram, toutes les conditions de participation sont dans la barre d'infos de la vidéo en question, et je prendrai contact avec les gagnants ou les gagnantes le 15 ou le 16 mars par là. D'ailleurs, si vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez le faire maintenant, en cliquant sur le petit bouton qui est là, juste là, juste en bas, à gauche pour moi, à droite pour vous. Pour vous c'est pas grand chose, c'est juste un clic, mais pour moi c'est énorme, ça m'encourage, ça me soutient. Donc merci d'avance, et n'hésitez pas à partager autour de vous. Allez, je vais arrêter de blablater, on va commencer d'abord par un produit que j'ai acheté sur le site de Sephora, et que j'ai pas pu vous montrer la dernière fois, parce que la vidéo avait buggé. C'est un produit de la marque Ole Henriksen. Alors, Ole Henriksen, c'est une marque qui a fait le buzz toute l'année 2020, on voyait des vidéos sur cette marque partout, partout, partout. Donc c'est une marque skincare, hein, il faut pas de make-up. Elle a fait le buzz parce que c'est une marque qui est ultra clean. Alors, elle est pas bio, mais elle est quand même assez clean. Alors, les produits sont très concentrés en actifs, en ingrédients, etc. Et donc, a priori, hyper efficaces. Bon, c'est pas donné quand même. Donc moi, j'ai voulu commencer par le must-have, on va dire, enfin le produit dont j'entends vraiment parler partout, partout. C'est le Banana Bright Eye Cream. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, c'est un contour des yeux qui est à base de vitamine C et de collagène. Enfin, qui va venir booster le collagène, regorger de collagène. Voilà, je voulais choisir un produit déjà pour commencer à essayer la marque. Et je me suis dit, autant commencer par celui qui a le plus de succès. Donc voilà, c'est un petit pot quand même, hein. Mais à ce qui paraît, il faut en mettre très 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 peu une petite noisette. Il est censé venir vraiment redynamiser le contour des yeux avec la vitamine C, booster le collagène, du coup, le lisser, l'éclaircir et tout. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Dites-moi si vous le connaissez, ce produit, dans les commentaires, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Et même si vous avez d'autres produits de la marque Olé Henriksen à me conseiller, je veux bien, je veux bien, mettez-les-moi dans les commentaires. Ensuite, je viens de m'acheter trois produits make-up. Alors, je ne les ai pas encore reçus, mais je vous en parle déjà parce que je ferai une vidéo, en fait, crash test avec ces trois produits. Je pense que ce sera la prochaine ou celle d'après. Je les ai achetées sur le compte Insta de mon Vite Vanity. Je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas si vous connaissez ce compte. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est une nana qui vend beaucoup de nouveautés, notamment à des prix vraiment super intéressants. Moi, je lui ai acheté trois produits. Je lui ai acheté la fameuse, le nouveau produit d'Herborian, la CC Water. J'ai quasiment toutes les crèmes d'Herborian et toutes, je les aime à leur manière. Alors, il y en a que je préfère à d'autres en fonction de mes problématiques de peau et tout ça. Mais celle-ci, vraiment, j'ai déjà vu pas mal de revues dessus. Et au vu de la description et tout, elle semble vraiment correspondre à ce que je recherche, c'est-à-dire quelque chose de léger, d'ultra frais, surtout en ce moment. Il fait tellement chaud qu'à mon avis, ça va être parfait. Qui va juste venir, voilà, lisser la peau, affiner les pores, l'unifier, voilà, mais tout en naturel. Donc, j'ai hâte de la recevoir et de l'essayer avec vous. Je lui ai commandé aussi un blush, un blush que je veux m'acheter depuis des années. Je vous en ai parlé je sais pas combien de fois et quand j'ai vu qu'elle l'avait mise en vente sur son site, enfin sur Insta, direct, j'ai craqué. En plus, elle l'a mis, je l'ai acheté à 6 euros. C'est le fameux blush de chez L'Oréal, le blush qui s'appelle Life is a Peach. Et ce blush-là, je le veux depuis toujours et je sais pas pourquoi. Soit je me l'achète pas, soit il n'est pas dispo, soit je ne sais pas. Donc, je vais enfin l'avoir. Et le dernier produit, c'est un gloss de chez Fenty Beauty parce que j'aime beaucoup, beaucoup leurs gloss. Bon, moi j'ai celui-là par exemple ici, mais c'est les nouveaux, enfin nouveaux maintenant, ça date un peu, les gloss cream. Vous savez qu'ils sont un peu différents avec une texture un petit peu plus crémeuse et différente. Je lui ai pris une teinte un petit peu semblable à celle-ci. Celle-ci, c'est la teinte Fenty Glow. Enfin voilà, je lui ai pris une teinte un peu marron, caramel, bronze, voyez. Donc dès que je reçois ces trois produits, je les essaierai avec vous en vidéo crash test, c'est promis. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle crème de jour, mais alors une crème de jour pour le matin uniquement. C'est vrai que je voulais une crème assez légère qui permette de se maquiller par-dessus. Moi, c'est surtout le soir que je mets un peu la dose en termes de skincare et tout. Le matin, j'aime pas trop charger parce que sinon ici, il fait chaud et tout, ça dégouline. Et je me suis acheté une crème de chez Aven. C'est pas la crème, c'est l'émulsion parce que vous avez la crème et l'émulsion de la gamme Tolérance. Donc, le packaging se présente comme ça. Et en fait, moi, je connais très très bien cette gamme Tolérance parce que je vous ai souvent parlé du masque Tolérance d'Aven que j'adore, qui est un de mes masques chouchous, hyper nourrissant, réconfortant, réhydratant, mais en même temps tout simple, sans chichi. Et j'ai regardé pas mal de vidéos de Gaëlle Garcia Diaz ces derniers temps. Et elle, elle disait que justement, cette crème-là, la Tolérance d'Aven, elle l'appliquait tous les matins en crème de jour, sous son make-up parce qu'elle était ultra légère. Donc, je me suis dit, j'adore le masque, pourquoi pas tester la crème ? Mais j'ai pas pris la crème, j'ai pris de l'émulsion pour que ce soit encore plus léger. Donc, c'est pour les peaux sensibles à hyper sensibles. Et ce qui est absolument génial avec cette gamme d'Aven, c'est qu'elle est hyper clean. Parce qu'autant dans les produits parapharmacie, donc les marques qui se vendent en para, par exemple, je sais pas, Vichy, La Roche-Posée, Caudalie, Aven, Lioderma, etc. Vous avez des produits qui sont hyper clean, et autant vous en avez d'autres qui le sont pas du tout. Donc, il faut quand même faire attention. Et cette gamme-là, justement, d'Aven, fait partie de produits très très clean. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on n'a que 7 ingrédients, qui sont vraiment les 7 ingrédients avec des actifs essentiels pour la peau. Voilà, il n'y a pas de chichi. Elle se présente comme ça, donc toute blanche, exactement comme le masque. Voilà, c'est vraiment tout simple. Efficacité avec 7 ingrédients uniquement, qui sont tous physio-compatibles. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de tensioactif, il n'y a pas de parfum. Voilà, je vous le disais, c'est très très simple. Et je suis persuadée qu'adorant tous les autres produits de la gamme, celle-ci va aussi me plaire. D'autant que c'est vraiment ce que je recherche pour le matin. Un truc encore plus léger qu'une crème. C'est pour ça que j'ai pris l'émulsion sur lequel je vais pouvoir appliquer mon produit teint, que ce soit en fluide teinté, mon produit Sunsecure d'SVR par exemple, ou autre. Donc voilà, ça je l'ai payé 23 euros, donc ce n'est pas donné pour une crème de jour. Mais bon, en même temps, c'est des tarifs un peu classiques, j'ai envie de vous dire. Donc je vous en reparlerai, je vous en dirai des nouvelles. Toujours en parapharmacie, j'ai acheté aussi deux produits de la marque InnovaTouch. Dans ma vidéo Night Skincare Routine que j'ai filmé dans ma salle de bain, je vous avais montré, enfin je vous avais montré, je ne sais pas si je l'avais utilisé, mais en tout cas je vous en avais parlé, c'est sûr, de ce nettoyant visage que j'utilise pas mal et que j'aime beaucoup surtout, qui est au charbon de bambou, au vitamine B3, B5. En fait, c'est un... Alors, on peut se démaquiller avec. Moi, je ne me démaquille pas avec, je me démaquille d'abord et après je nettoie ma peau ensuite. En fait, c'est un produit, vous voyez, qui est noir comme ça, mais quand vous l'appliquez, il n'est pas noir sur le visage. Il devient un petit peu gris, puis après il devient blanc au contact de l'eau. Et pour les peaux mixtes à grasse, notamment si vous avez des excès de sébum et tout, franchement, il est génial. Sur moi, en tout cas, il a une efficacité de ouf. Avec la chaleur ici, j'ai plein de points noirs, de sébum et tout, c'est dégoûtant, ça m'écoeure. Et avec ce produit-là, franchement, ça élimine tout, ça marche super bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester d'autres produits de la marque Innova Touch. Alors, c'est une marque canadienne, ce n'est pas 100% bio, mais c'est quand même assez clean aussi. Et alors, je me suis pris deux produits. Un premier produit, c'est un masque au charbon peel-off. J'en cherchais un depuis un bail parce que, en fait, j'aime bien les masques au charbon peel-off. Je les trouve super efficaces, mais j'en ai essayé plein, de plein de marques différentes que j'ai détestées. Ou alors que je n'ai pas aimé, ou vraiment qu'ils m'ont agressé la peau, irritée et tout, limite épilé tous les poils. Enfin, c'était beaucoup trop agressif. Notamment celui de Bimasque, de la marque Bimasque. Mais laisse tomber, quoi. Le truc, j'avais l'impression de m'appliquer du pétrole. Ce n'était pas possible à enlever et tout. C'était une cata. Celui de chez Sephora, il m'avait quand même un peu piqué la peau. Et alors, je me suis dit, je vais tenter celui-là. Vu que j'aime bien le nettoyant, je tente celui-ci. Donc, c'est un masque au charbon à l'extrait végétal de calendula et au panthénol. Je pense que c'est le calendula aussi qui fait qu'il n'agresse pas trop la peau. Parce que le calendula, c'est vraiment apaisant, réparateur, etc. Donc, nettoie et purifie, élimine l'excès de sébum. Et alors, je l'ai appliqué pour le moment 4 fois depuis que je l'ai acheté. Et j'en suis vraiment super contente. Parce que, voilà, je l'applique en couche fine. Je le laisse agir à peu près 15-20 minutes. Effectivement, il se retire tout seul. Mais voilà, sans vous agresser la peau, vous arracher les poils et tout ce qui va avec, quoi. Donc, je suis vraiment contente. Il n'enlève que les excès de sébum, etc. Ce qui est son but, quoi. Et une fois l'avoir enlevé, je n'ai pas la peau toute rouge, limite brûlée, comme ça pouvait être le cas avec les autres que j'ai pu essayer. Mais enfin, j'ai trouvé un masque peel-off, que j'aime bien et qui me convient, quoi. Et c'est vrai que quand on regarde la compo, par exemple, des deux produits, la Innova Touch, à l'intérieur, bon, il y a quelques ingrédients qui sont un peu controversés. Mais il y a quand même des ingrédients très, très, très intéressants. Comme par exemple le zinc, la niacidamide. Et puis, j'avais envie de me racheter une crème au peptide. Parce que, bon, je voulais acheter Garantia, mais ce n'était pas donné. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis déjà acheté le Diabolique Tomate, que j'aime énormément, mon Dieu. Je suis en train de finir le truc. Il y a une vitesse. Et c'est vrai que les crèmes Garantia, c'est au moins 50 balles. Donc, je me suis dit, bon, plus tard. Et j'ai pris celle-ci d'Innova Touch. Donc, crème visage 50 ml, au peptide de vénin de serpent, au beurre végétal de karité et à l'acide hyaluronique. Donc, qui est faite pour diminuer l'apparence des rides, notamment grâce à l'acide hyaluronique et au peptide. Donc, le pot est quand même énorme. Ça, c'est le packaging qui se présente comme ça. Innova Touch et Garantia, ça se ressemble un peu dans l'esprit de la marque, je veux dire. Ah, par contre, le pot est beaucoup moins énorme que la boîte. La boîte, j'avoue, la boîte est énorme. Bon, ça fait quand même 50 ml. Donc, c'est un pot de crème taille classique. On a de quoi faire, je veux dire. Antirides, lissants, hydratants. Et à l'intérieur, on a pas mal d'extraits végétaux, du beurre de karité, de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique, des peptides. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant, ce n'est pas grave, je le ferai une prochaine fois. Mais je vous reparlerai des autres produits Innova Touch. Et je vous dirai si je les ai aimés autant que le nettoyant visage et surtout s'ils ont été aussi efficaces. C'est une marque qui s'achète en pharmacie. Dans pas mal de pharmacies, vous pouvez la trouver. En tout cas, moi, je l'achète en parapharmacie. Je me suis achetée aussi, ça c'était en promo, et ce produit, j'en ai entendu parler énormément. C'est la marque Caudalie que j'aime beaucoup déjà. Je vous conseille vraiment la, notamment la gamme, comment elle s'appelle ? Je crois que c'est la rose des vignes ou quelque chose comme ça, notamment la crème, qui est hyper clean aussi. Moi, je me suis pris la mousse nettoyante à la fleur de vigne, qui est au raisin hydratant et à la sauge purifiante. Ah ben d'ailleurs, j'applique tous les jours mon hydrolat, moi, de sauge purifiante. Donc voilà, c'est une mousse nettoyante que moi, j'appliquerai après m'être démaquillée. Je fais toujours ça maintenant le soir. Je démaquille et ensuite, je prends un nettoyant. J'alterne un petit peu. Mais voilà, elle était en promo. Je l'ai achetée à même pas 10 euros. Je crois qu'elle était à 8,90. Donc franchement, ça valait le coup. J'ai le nettoyant d'ailleurs. Celui-là, par contre, je l'avais utilisé en live avec vous dans ma skincare routine. Le nettoyant visage Caudalie qui est purifiant avec des huiles essentielles bio purifiantes à l'intérieur et de l'acide salicylique qui est très, très, très efficace. Et c'est la même gamme. Donc j'espère que ça le sera autant. Et, ah ben tiens, encore un produit Innova Touch. Celui-là que j'avais déjà utilisé dans ma vidéo avec vous, c'est l'éponge Conjac. L'éponge Conjac, bon, ça c'est le packaging. Elle n'est plus dedans. Elle est toute noire puisqu'elle est à l'extrait de charbon de bambou 100% naturel. Franchement, j'en suis hyper contente. Encore plus que celle de la marque Sobio que j'avais achetée. Après, en grande surface, je me suis acheté une crème. Ça va vous surprendre un peu, je pense. Mais en fait, c'est une crème dont j'ai pas mal entendu parler dans un livre que je lis actuellement sur le skincare, la beauté, etc. Et dont j'ai pas mal entendu parler sur YouTube aussi. Et c'est la marque Nivea. Autant, j'avoue que je n'ai plus trop l'habitude d'utiliser les produits Nivea, en tout cas pour le visage. Et celle-ci, c'est la crème Q10 Energy, anti-ride, activateur d'éclat, qui contient 3 antioxydants. A priori, elle est pour les peaux fatiguées et les premières rides, ce qui est mon cas. Je pense qu'on voit, je suis un peu fatiguée en ce moment. Et les premières rides, j'ai passé 30 ans, donc les premières rides se font jour. C'est un pot de 50 ml, pareil, comme ça. Bon, il y a un SPF 15 à l'intérieur en plus. Donc bon, pour le matin, si on l'applique le matin, c'est pas mal. A l'intérieur, on a 3 antioxydants, du Q10 100% identique à celui de la peau et de la vitamine C et E. Bon, un parfum qui est naturel orange. En fait, il y a beaucoup d'extraits d'agrumes à l'intérieur. Moi, j'ai pris celle de jour et il y a celle de nuit. Celle de nuit, elle est bleue. Je voulais d'abord tester celle de jour avant de voir éventuellement si je prends celle de nuit. Bon, il y a quand même quelques ingrédients controversés dans la liste. Mais il y a pas mal d'acides de fruits. Bon, j'avais envie de tester, écoutez, de changer un petit peu. Et je crois que certaines d'entre vous me l'avaient conseillé aussi dans les commentaires. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ah oui, quand j'ai fait mes petites ventes, vous savez, au mois de janvier, j'ai fait plein, plein, plein de ventes sur Instagram. Il y a encore quelques petits trucs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai fait notamment des ventes à Virginie Box 974. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ces boxes que je reçois. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Virginie permet d'acheter, grâce à ces boxes, mais aussi sur son site, à l'unité, des produits et des marques qui ne sont pas forcément vendus à La Réunion. Donc, c'est super intéressant. Et elle m'a offert, alors on a fait quelques trocs, et elle m'a aussi offert des choses, notamment un parfum. Alors, je ne connais pas du tout. La marque, c'est Jeanne Arthès. Ça s'appelle l'eau de rose. Ça se présente comme ça. Je n'ai jamais entendu cette marque Jeanne Arthès. Elle me l'a offert parce qu'elle sait que j'adore la rose. En tout cas, le packaging est très joli. Ça me fait penser à des... Regardez ma tête à travers. Ça me fait penser au packaging de parfum de luxe, genre... Je cherche le... C'est pas Guerlain ou Givenchy, peut-être, je ne sais pas. Je vais tester. Oh, ça sent trop bon. Oh là là. J'avais peur que ce soit un peu trop fort en rose. Mais elle m'a dit, si tu adores l'eau de rose de chez Caudalie, tu vas aimer celui-là. Et ouais, c'est une odeur de rose, mais vraiment extrêmement fraîche, légère. Ah, c'est super agréable. Non, mais comme quoi, moi, je n'ai jamais tendance à me tourner concernant les parfums vers d'autres marques que ce que j'utilise habituellement. Je ne sais pas, ce n'est pas un réflexe que j'ai. Et bien, par exemple, ça, ça sent vraiment trop, trop, trop bon. Là, c'est fruité, c'est féminin, c'est romantique, je dirais. Ah, je suis contente. Elle m'a offert aussi un produit de la marque Akan, qui est l'eau de fleurs et de fruits révélatrice d'éclats, eau florale de rose de Damas. La rose de Damas, c'est bien connu, c'est vertu pour la peau, je veux dire, qui rafraîchit, adoucit, tout type de peau, fabriquée en France. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est complètement bio, par contre. Et je sais que vous avez été très, très nombreuses à me conseiller cette marque Akan aussi, qui est une super marque. J'ai commencé à utiliser quelques produits, mais pas encore assez pour pouvoir vous donner un avis vraiment éclairé dessus. Donc, je suis vraiment contente parce que vous savez que moi, les eaux florales, les hydrolats, ça fait partie de ma routine à 1000%. Je ne peux plus m'en passer, quoi. Que ce soit le matin ou le soir quand je sors de la douche, c'est comme un réflexe direct. Je vais forcément m'appliquer un hydrolat. Et on a fait un petit échange de rouge à lèvres. Moi, je lui ai donné le rouge à lèvres tutti-fruitti de Too Faced que j'avais mis en vente. Et elle, en échange, m'a offert un rouge à lèvres de chez Guerlain. Vous savez, c'est les rouges à lèvres, donc comme ceux-ci, qui se mettent dans les fameux étuis. Et moi, j'en ai un d'étuis. En fait, quand vous achetez le rouge à lèvres, il se présente comme ça. Et il faut avoir l'étui qui va avec. Moi, l'étui que j'ai, c'est celui-ci. Ça fait un moment que je me le suis acheté. Ça fait bien un an ou deux ans, je crois, que je me le suis acheté. Moi, j'avais choisi celui-là, qui est comme ça, doré. Enfin, je l'avais trouvé magnifique. Sauf que je ne sais pas ce qui m'a pris. Au moment où j'ai acheté le rouge à lèvres, j'ai pris une teinte qui, en fait, ne me va pas du tout, du tout. C'est une teinte hyper corail. Enfin, je ne sais pas, ça ne me va pas du tout. Je vous remontre un peu comment ça marche. Donc, vous avez l'étui là. Tac, vous ouvrez. Vous avez un petit miroir. C'est vrai que c'est super joli. C'est un petit objet de collection, quoi. Et ouais, la teinte que moi, j'avais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce truc-là. Dans le magasin, j'avais craqué. Moi, j'avais cette teinte-là. Et en fait, sur moi, enfin, je ne sais pas, sur moi, ça ne me va pas. Je trouve que ça ne met pas ma bouche en valeur. Ça ne va pas à mon teint. Bref, du coup, je n'utilisais jamais mon petit truc guirlin. Et elle, elle m'a mis la teinte numéro 40, qui est un mat. Alors, je vais le mettre à côté. Ça me semble un peu corail aussi. Mais quand je lui avais demandé, elle m'avait dit, sur les lèvres, ce n'est pas trop corail. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu la même, quand même. Regardez, je vous mets les deux à côté. Alors, ça, c'est la mienne que j'avais déjà. On voit bien qu'elle est vraiment corail, corail. Effectivement, celle-ci apparaît un peu plus rose. Bon, on verra. Je vais tester sur la bouche. Mais franchement, je suis super contente. Parce qu'au moins, je vais pouvoir enlever mon petit corail que je n'aime pas trop. Mettre à la place, comme ça, là. Regardez comme c'est beau, franchement. Mon nouveau petit rouge à lèvres. Et je vais enfin pouvoir me le trimballer dans mon sac à main. Voilà tous mes petits achats de ces derniers temps. Il y a surtout du skincare. Mais je vous avais dit que je me calmais un peu sur le make-up. Quoique, je vais quand même recevoir les produits de mon vide Vanity, là. Donc, je vous ferai une vidéo crash test. Comme ça, il y aura du teint avec Herborian, avec le blush L'Oréal. Il y aura des lèvres. J'ai d'autres produits à tester. Je les intégrerai dans la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'hab, faites-moi vos retours dans les commentaires. Si vous connaissez ces produits ou pas, ce que vous en pensez. Ou si vous en avez d'autres à me conseiller. Il y a tout un tas de produits que j'ai découverts et adorés grâce à vous. Qui ont intégré ma routine, que ce soit make-up ou skincare. Donc, merci. C'est à ça que ça sert, ma chaîne. N'oubliez pas de me laisser un petit like. Si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. De me rejoindre aussi sur Instagram. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !